Pour créer le final sombre et dantesque de la saison 4, les créateurs de Stranger Things se sont inspirés d'un monument des années 80, Star Wars, épisode 5, l'Empire Contre-Attaque. Rien que ça, attention spoiler, cet article révèle des éléments importants de la saison 4 de Stranger Things. Pour l'épisode final de la saison 4, Matt et Ross Duffer, les créateurs de Stranger Things, ont vu les choses en grand, un chapitre XXL, dans sa durée, mais aussi dans son envergure, des trajectoires tragiques pour certains personnages et une fin qui fait basculer la ville d'Hopkins dans le chaos. De quoi imaginer le pire pour la saison 5, qui ne devrait arriver qu'en 2024. Lors de la conception de cette saison, le duo s'est inspiré d'un classique du cinéma hollywoodien, et souvent considéré comme l'une des meilleures suites jamais réalisées. Star Wars, épisode 5, l'Empire Contre-Attaque. Rappelez-vous, la fin de ce volet emblématique est l'une des plus pessimistes et sombres de la saga de George Lucas. Les frères Duffer ont voulu reproduire un ton similaire. Le tout dernier plan de l'épisode 9, lorsqu'il est bon, Millie Bobby Brown, et la bande observent la ville d'Hopkins sur la colline, est lui-même inspiré du plan final et mythique de l'Empire Contre-Attaque. Nous savions qu'il fallait finir avec nos personnages de dos, regardant au loin, alors que les fissures du monde à l'envers crachent des particules dans toute la ville, explique Matt Duffer. Nous voulions mettre en avant la notion de guerre et d'une guerre surnaturelle à venir pour Hawkins. Pour le co-créateur, cette saison 4 est définie par « un sentiment de perte ». Comme dans l'épisode B de Star Wars, où le sort d'un des personnages principaux, Han Solo, est incertain, celui de Max, sa décime, reste également en suspens. L'objectif des showrunners était de créer des enjeux majeurs, ouvrant la voie pour une cinquième et ultime saison, de la même manière que l'Empire Contre-Attaque prépare le terrain pour le retour du Jedi. Matt Duffer cite également le Seigneur des Anneaux comme sa deuxième inspiration, comme dans Star Wars ou dans la Communauté de l'Anneau, lorsqu'il se dirige vers le Mordor. On veut savoir ce qui va se passer ensuite, c'est le sentiment qu'on recherchait, il poursuit, ce n'était pas le cas pour les autres saisons, où l'on tentait de conclure chaque intrigue. D'habitude, il y a une menace qui reste à la surface, mais nos personnages ne la voient pas forcément. Ici, ils sont face à l'horreur. Que vont-ils faire ? Comment vont-ils s'en sortir ? A quoi va ressembler la suite ? Voilà les deux films qui nous ont inspirés pour ce dernier plan. Stranger Things est disponible sur Netflix. Sous-titrage ST' 501